Bonjour et bienvenue sur Hotmer School. Aujourd'hui, nous allons voir le renforcement des géosynthétiques, c'est-à-dire les géocris sous fondation. Avant de commencer nos cours, simulation sur plaques CITUD, nous allons voir les généralités sur les géocris. C'est quoi une géocris ? Une géocris, c'est un matériau géosynthétique constitué de grilles et de polymères donc entrelacées et soudées entre elles. Voici la représentation du géocris que nous voyons ici. Vous voyez, ce sont les fibres entrelacées et entre elles. Donc, vous voyez, nous avons déjà vu certaines choses comme ça. Donc, voilà comment se présente une géocris. Elle est utilisée pour renforcer les fondations, les sols de fondation, donc généralement dans les sols marécageux ou pour contrôler les déformations dans les sols marécageux. Donc, pour renforcer et stabiliser les talus, les fondations, généralement les fondations superficielles. Comment fonctionne-t-on une géocris ? Lorsqu'une charge est appliquée, Donc, lorsqu'on applique une charge à une fondation posée sur un sol meublé, le sol peut se tasser et se déformer. Ce qui peut entraîner des fissures et tout. Donc, la géocris est placée maintenant pour éviter ces fissures. Pour éviter ces fissures, nous allons peut-être voir un peu là, nous venons là. Donc, si nous avons une fondation, si nous avons un sol comme ça, c'est notre sol. Nous avons une fondation, nous avons des charges appliquées à notre fondation, ainsi. Donc, les charges appliquées à notre fondation, nous allons voir qu'au niveau des sols marécageux, il y aura tassement dans, il y aura tassement dans, le sol va se déformer ainsi, comme ça. Donc, sur l'effet de serre, force, le sol va se déformer. Or, ça c'est le sol sans fondation, sans géocris. Maintenant, si nous mettons les géocris à l'intérieur, les géocris vont permettre de faire en sorte que le sol ne se déforme pas. Donc, augmenter la capacité portante de ce sol et permettre d'utiliser non seulement des éléments moins coûteux, mais aussi de faciliter la mise en œuvre de l'ouvrage. Donc, si nous mettons des géocris, nous venons là ici, nous nous mettons des géocris là, nous mettons nos géocris là, comme ça, comme ça, dans nos consoles, dans les propriétés de nos géocris pervers, créditaires, nous mettons des géocris là, comme ça. Maintenant, il y aura plus de déformations là. Peut-être que la déformation sera, il y aura une petite déformation, mais elle ne sera pas tellement grande. Donc, il n'y aura plus de déformations. Donc, le sol va rester là. Nous allons voir que la déformation, le truc, la charge appliquée sur une fondation sans les géocris aura une capacité pourtant plus petite que la charge appliquée sur les fondations avec une géocris. Nous allons donc continuer notre présentation. Nous avons défini géocris. Nous allons continuer. Voici comment se présente une géocris. Donc, voici notre sol de fondation. Donc, on a notre folle de fondation. Voici notre fondation. Nous passons dans une géocris là. Ici, nous couvrons parfaitement la géocris parce qu'il faut couvrir la géocris pour pouvoir permettre de faire en sorte que cela puisse s'appliquer. Nous allons donc continuer. Les avantages de la géocris que nous avons parlé, réduction des tassements, tassements différentiels et tout, augmentation de la capacité portante du sol. Donc, elle permet à l'utilisation des fondations plus petites comme nous avons dit dans les fondations dans les zones marécageuses. Les fondations que nous utilisons ce sont les fondations en pieux. Les pieux sont très coûteux. Donc, ici, on va utiliser les fondations superficielles. Les fondations, lorsqu'on va utiliser les fondations, ici, elles seront des petits états et moins profondes. c'est vraiment superficiel. Dans la réduction du coût de la construction, si nous n'utilisons plus les pieux puisque les pieux sont énormément chers. Donc, lorsque nous allons les pieux, nous allons maintenant utiliser des fondations qui vont réduire le coût et l'augmentation de la durée de la fondation grâce aux géographies. C'est le schéma d'une géographie sur fondation. Donc, ça, c'est peut-être la construction d'une route et là, maintenant, voici les géographies qu'on a mis pour pouvoir augmenter la capacité portante de la route. Peut-être que ce sol n'est pas assez porteur. C'est pour ça qu'on met les géographies pour pouvoir augmenter la capacité portante de la route. C'est une méthode qui n'est pas très pratiquement utilisée. Donc, nous avons aussi les différents types de géographies. Nous avons deux types de géographies. Nous avons la géographie ici, la géographie uniaxiale. La géographie uniaxiale. Cette géographie renforce le sol dans une seule direction. Elle renforce le sol ici dans une seule direction pour cette adie qui fournit une résistance à la traction principalement dans une seule direction ou dans une seule direction. Elle est caractérisée par une noidie longitudinale de forte, robuste. et les petits nervus ici, ici, et ici qui sont transversales et des faibles. Cette configuration permet une grande résistance à la traction. Elle est seulement utilisée pour le renforcement des talus, des murs de soutenir des terrains accidentés. Puis, nous avons le géographie biaxiale dont ils utilisent construit pour la résistance à la traction dans les deux directions dans les deux directions transversales et longitudinales. Elles sont souvent utilisées pour le renforcement des autoroutes comme nous avons montré plus haut ici. Vous voyez que ici, c'est le géographie unie biaxiale dans le renforcement des autoroutes, des routes, des plateformes de construction, la stabilisation des sous-sols, des moussols, moussols. conseils pour l'utilisation des sous-sols. Pour les conseils, il faut avoir un géotechnicien ou un géotechnicien pour pouvoir savoir quelle géographie appliquer. Il faut suivre les institutions des fabrications, assurer que la géographie est correctement recouverte dans la couche de fondation et ne pas utiliser les géographies en défi. Donc, en conclusion, nous avons dit que les géographies permettent d'augmenter la capacité portante du sol. C'est quoi la capacité portante du sol ? La capacité portante du sol, c'est la charge par unité de suivi, parce que le sol peut supporter sans subir des déformations structurelles. L'idée de la capacité portante du sol est intervenue par plusieurs chercheurs comme nous avons Thérés Agui qui est le père de la mécanique du sol moderne. Thérés Agui l'opère, il a développé en 1945 une technique et il a dit son idée repose sur le fait que le sol sous les fondations se comporte comme des matières plastiques. Il a proposé une formule pour calculer la capacité portante ultime du sol. Nous avons aussi des méthodes comme Anson et Meir off qui permettent qui ont étendu les études et les travaux de Thérés Agui en produisant les facteurs de forme et les conditions des charges varient. Merci d'avoir suivi dans la prochaine vidéo nous avons commencé la modélisation de nos jeux gris sur fondations.